Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je me suis levée tôt ce matin pour vous faire cette vidéo Parce que j'ai trop envie de revenir en force Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Toutes les vidéos que vous avez envie que je fasse Même si ça sort de ma zone de confort Même si c'est des sujets dont j'ai jamais parlé Parce que je me dis que ça peut être cool de varier un peu Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon échange en Chine Parce que suite à mon dernier vlog J'ai eu pas mal de questions Ce que je peux comprendre Parce que c'était pas forcément hyper clair Et des fois dans ma tête je me dis que c'est obvious Mais en fait ça ne l'est pas Donc j'ai fait une petite FAQ sur Instagram mon story Donc n'hésitez pas à me suivre On serait tellement une phrase de youtubeuse Même si vous avez envie d'en savoir plus Et je me suis dit que j'allais répondre à vos questions Comme ça, ça peut être assez cool De faire pas mal de vidéos sur ce sujet là Vu que ça va clairement impacter ma vie de ouf Ok donc première question Pourquoi la Chine ? C'est quoi tes autres vœux ? Tu pars avec Erasmus ? Donc c'est trois questions en une Donc en fait de base la Chine ne m'attirait pas du tout L'Asie en règle générale ne m'attirait pas forcément Comme vous le savez je devais partir au Laos Normalement cet été pour mon projet Scoot Donc je me disais Bon ok c'est qu'une partie de l'Asie Mais je vais déjà aller sur le confinant de l'Asie Enfin je vais découvrir l'Asie pendant ce mois là Et donc je voulais découvrir plutôt l'Amérique Je voulais vraiment vraiment partir au Canada C'était un de mes gros goals Sauf que tout était un peu revu à la baisse cette année Donc en gros déjà Premier truc je voulais partir avec mon copain Lui il voulait plutôt l'Asie Mais en vrai on aurait eu le Canada On serait sans doute partir au Canada Et second point qui m'a un peu détachée du Canada C'est au niveau du Covid Je me suis dit il y a quand même plus de chance Que les trucs soient rouverts et tout En Asie puisque le Canada c'est un peu plus comme nous Et c'est ça qui m'a fait pencher Finalement comme mon voyage au Laos a été annulé Je me suis dit bah en fait vas-y pars en Asie Comme ça avant tu passeras sur d'autres pays Que la Chine Et tu vas vraiment pouvoir découvrir l'Asie en règle générale Je sais pas si c'est hyper clair Ensuite pourquoi la Chine spécifiquement Déjà parce que c'était un début qu'on pouvait avoir En gros le Japon, la Corée et tout C'est demandé en premier Et on savait qu'en voulant partir à deux Et en n'étant pas dans le top 100 On les aurait pas Mais aussi parce que la Chine ça va l'air trop bien Enfin il y avait vraiment plein de trucs Qui m'ont fait pencher la balance Je ferais peut-être une puce une vidéo dédiée sur ça Ensuite c'était quoi tes autres vœux Bah je vous offre qu'on avait une liste comme As Mais en vrai Enfin c'était quasi sûr qu'on aurait notre premier vœu Mais juste moi je suis trop stressée dans ma vie Donc j'avais fait d'autres vœux Sinon il y avait Amérique du Sud Mais étant donné que beaucoup de fois Les cours étaient en espagnol On était pas trop chaud pour ça En vrai je pense que là on avait pas eu La Chine On serait parti à Zagreb En Croatie Mais en vrai il y a tellement de vœux avec mon école Donc la question suivante c'est Tu pars avec Erasmus En gros je suis en école de commerce Et tu rends ta scolarité Tu peux partir plusieurs fois Donc il y en a c'est via le système Erasmus Enfin vous savez c'est la même destination qu'Erasmus Et d'autres fois il y a d'autres destinations Enfin des accords avec des universités Donc j'ai pas les détails précis Mais c'est pas vraiment dans le cadre d'Erasmus C'est vraiment dans le cadre d'une école C'est hyper cadré on va dire Vas-tu filmer ? Bah bien sûr T'es en sûr que je vais y filmer Vraiment Autant cette année je trouve que mes vidéos tournent un peu en rond Et j'ai un peu du mal à faire du contenu et diversifier Autant une fois que je suis en Chine Même pour moi personnellement je vais y filmer Donc bien sûr que je vous emmènerai avec moi Combien de temps dure ton échange Et comment tu fais pour le budget, logement etc Alors mon échange il va durer 6 mois Normalement je pars en février Et je reviens vers septembre Non février Et je reviens vers juillet ou août Donc je dois faire une année de césure ou une demi année Mais je pense partir plutôt vers janvier Pour essayer de voyager avant en Asie Comment je vais faire niveau logement et tout Faut savoir que les logements où on va à Nenging Sont beaucoup moins chers qu'en France Enfin la vie est beaucoup moins chère qu'en France Lille c'est moins cher que Paris Mais ça commence à flamber au niveau logement Et même la vie en anglais générale Donc je pense pas que ça va me poser trop de problèmes Ensuite j'ai clairement Enfin j'ai des économies de côté prévues pour ça Et voilà en soi là-bas Je pense que je dépenserai moins Que je dépense à Lille Donc ça changera pas énormément de choses Et ensuite second point Aussi pourquoi la Chine m'a attiré Il y a des bourses Donc faut que je fasse les demandes et tout Mais il y a pas mal de bourses Qui sont proposées pour les étudiants français Ou étudiants étrangers qui viennent en Chine Donc bénef Je parlerai anglais en cours Alors oui ça c'est une question Mais j'en ai pas parlé Mais c'est évident Je n'ai aucune notion en chinois Je vais vraiment essayer d'apprendre un petit peu Genre pour quand même Bah pas arriver dans un pays Genre en mode arrogante A ne rien connaître Mais oui bien sûr Mes cours sont en anglais Dieu merci Quelles sont les démarches à suivre Pour ton échange ? Alors pour l'instant Je suis pas au courant de tout Parce que c'est vraiment dans un an Je vais vous en reparler après Mais il y a pas mal de demandes de visa D'autres comme ça Donc c'est vrai que c'est un peu plus chiant Mais heureusement Enfin vu que je suis encadrée par mon école Je pense qu'il y aura pas de soucis particuliers Dans quel type de logement seras-tu ? Alors là est la question En vrai il y a des Airbnb incroyables Vraiment on fait que regarder l'Airbnb Avec des jacoussi et tout Genre qui coûtent le même prix qu'Alil Juste je sais pas si Administrativement c'est possible Parce que la chaîne C'est vraiment très cadré Genre en mode Quand tu viens Tu peux pas faire tout et n'importe quoi Je sais pas si j'ai le droit De loger dans l'Airbnb Donc on verra Ça en vrai C'est un peu la question Qui reste en suspens Mais j'espère Dans un Airbnb Ou sinon dans un logement Je pense qu'on l'aura Au total tu penses que tu vas dépenser Combien avion, voyage, visite, logement ? J'en ai aucune idée Vraiment comme je vous le disais Je pense sur place Je vais dépenser moins Après je vais clairement Mettre plus d'argent dans l'avion Mais c'est vrai que moi Voyager c'est ce qui me passionne Je suis pas vraiment quelqu'un Qui met beaucoup d'argent Dans d'autres trucs Que les voyages Ou le matériel pour filmer Mes vidéos et tout Donc en vrai je sais pas Mais voilà J'économise Et je mettrai le prix Pour voyager Est-ce obligatoire Et niveau dépenses Est-ce que vous avez de l'aide à l'université Alors dans mon école C'est obligatoire De partir minimum 6 mois Sur les 5 ans Donc ça se fait quand même Et de faire aussi des stages A l'étranger Mais dans tous les cas C'est un peu ce qu'on veut Enfin je veux dire Si tu vas en école de commerce Quand tu veux Et est-ce que vous avez de l'aide De l'université Niveau dépenses et tout Non Mon école ne m'aide pas Mais encore une fois Il y a des bourses Et c'est vrai que Je pense qu'on voit souvent Les études à l'étranger Comme archer Enfin vraiment Beaucoup plus coûteuses Mais je suis d'accord Quand tu vas je pense Aux Etats-Unis Ou au Canada Et tout Ça te coûte beaucoup plus cher Mais après Il y a plein d'universités Qui sont proposées Dans des pays Où la vie est moins chère Et même en Europe Et tout Donc voilà C'est pas forcément Quelque chose Qui va te coûter Beaucoup plus cher Que tes études normales Et quand tu pars En école de commerce Quand tu pars et tout T'as pas de frais à régler A voir si tu vas avoir De un truc comme ça Mais en gros Tu payes l'école normale Et juste tu pars 6 mois Dans une autre école Mais si cette école est payante Tu vas pas repayer Genre Pourquoi tu choisis la Chine Et non pas le Japon Bah encore une fois Classement Le Japon ça part en premier Mais ça me dérange pas Genre vraiment Enfin j'ai envie de découvrir le Japon Mais la Chine aussi Ça m'attire Tu vas dans une famille Où tu dois trouver un appart Encore une fois Je vais pas dans une famille Parce que Bah voilà Enfin en plus je pars avec mon copain Et tout Donc je pense qu'on verra Enfin genre peut-être qu'on fera Une coloc avec d'autres gens Et tout Encore une fois Le logement C'est vraiment le plus gros flou Quel était le processus Pour le choix Car c'était complexe de comprendre Alors c'est vrai que j'ai mis des extraits De mes classements et tout Et c'était pas très clé Donc je vous explique Pendant deux ans On est classé Ou même pendant toutes nos années En fait on est classé Il y a un classement En fonction de nos notes Et quand tu veux partir A l'étranger L'année d'après Tu te demandes à être classé Enfin tu demandes à être classé Il y a un classement qui sort Cette année on était Beaucoup 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 sur classement On était quasi 900 Alors d'habitude Ceux qui partent en troisième année Ils sont 500 Parce que Comme tous les voyages Ont été annulés l'an passé Tout le monde s'est remis Dans les classements Et donc durant une journée Là c'était en zoom Mais normalement c'est vrai Ils appellent Première personne Première personne dit Où elle veut aller Deuxième personne dit Et en fait tu vois Les vœux disparaître Au fur et à mesure De la journée Donc heureusement Nous il restait clairement La Chine et la ville Où on voulait aller Et donc voilà C'est pour ça que Ça se passe comme ça Donc en gros Plus t'es bien classé Plus tu auras de choix Et plus tu pourras choisir Ton échant Pas trop dur d'être loin De sa famille Bah écoutez On verra C'est vrai que je pars Six mois quand même Bon c'est dans un an après C'est clair qu'on m'a venu Manquer Mes petites soeurs J'en ai plusieurs Mais voilà C'est une expérience à faire En vrai six mois Ça passe quand même vite Malgré tout Juste au début Enfin Et voilà Au premier semestre Si j'étais allée Au premier semestre J'aurais pas fêté Noël Avec mamie Fait tout Et j'aurais trouvé Enfin je pense Ça aurait été plus dur Mais là Là ça va aller Ça va être une période Qui va passer Et je l'espère vite Mais c'est sûr Qu'ils ne viendront pas Me voir en Chine Je pense que C'est un peu une bonne chose Après je suis quelqu'un D'assez On va dire Indépendante Enfin je rentre rarement Non plus voir mes parents Et tout Donc voilà Et on m'a demandé Tu penses que tu pourras partir Et bah Je l'espère En vrai je pense Que je pourrais partir Parce que On a choisi spécialement ça Dans un an Dans un an J'espère que le covid Et la situation sera mieux Je veux que c'est pour partir Dans un pays étranger Que tout soit fermé Qu'on soit en quarantaine Genre un peu le seum Mais voilà J'espère vraiment Vraiment que Barres, boîtes Et tout Seront ouverts Pour pouvoir vivre pleinement Parce que là Ça fait clairement un an Qu'on vit En pointillé Mais voilà Je croise les doigts Pour l'instant C'est vraiment Un de mes objectifs Enfin long terme C'est dur de se fixer Des objectifs Avec le covid Et tout Et bah moi C'est un peu ça Donc j'espère Je croise les doigts Donc voilà J'ai répondu A vos principales questions Si vous en avez d'autres Je pourrais faire une partie d'eux Pas tout de suite Parce que vas-y Je vais pas forcer trop Sur la Chine non plus Ça me fait trop plaisir De vous faire cette vidéo Parce que si on m'avait dit Il y a un an Que je vais partir dans la Chine Avec Jules Je n'y avais pas cru Je pense Mais la vie On reserve de belles surprises Donc voilà Hâte dans un an De faire un petit update Pourquoi pas une réaction A cette vidéo J'espère en tout cas Vraiment que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne A mon Instagram Je vous fais des gros bisous Passez de bonnes vacances Bye